bonjour aux élèves de sixième trois et sixième cinq cette vidéo pour corriger le travail que vous avez à faire sur les espaces à forte contrainte donc je vous rappelle qu'on est toujours dans ce chapitre là donc habiter un espace de faible densité et chapitre donc habiter un espace à forte contrainte et que nous avions déjà donc corriger ce travail sur le sarah et que vous aviez donc deux choses à faire vous aviez en grand deux les différents types d'espaces à forte contrainte dans le monde à partir donc des pages du livre je dois voir ici voilà elles sont là donc c'était ces pages-là du livre que vous aviez à utiliser donc les espaces à forte contrainte vous aviez un tableau vous avez une carte et vous aviez également un dossier documentaire sur montagne sur les îles et le travail que vous aviez à faire était de compléter ce tableau là et donc je l'ai fait et je vais vous commenter pour vous aider à prendre cette correction qui n'était pas très pas très très compliqué donc on va le reprendre ensemble ce qui était attendu on vous demandait donc de retrouver dans ce tableau donc un exemple de localisation pour chacun des types d'espaces faible densité à forte contrainte dès qu'elle est la cause ou les causes principales qui expliquent la faiblesse du peuplement et puis trouver les différentes formes d'adaptation des hommes aux conditions donc pendant que vous avez sous les yeux des réponses qui étaient attendues il y en avait peut-être d'autres et vous n'avez peut-être pas forcément noté ça c'est pas parce que vous n'avez pas exactement noté la même chose que c'est faux on va reprendre et bien je commente un petit peu donc un exemple de désert chaud c'est celui qu'on avait vu donc petit rappel vous pouvez prendre le Sahara Sahara pourquoi est-ce qu'on a une faiblesse de population parce que il y a de la chaleur parce qu'il y a l'aridité parce qu'il y a du vent aridité donc manque d'eau je rappelle et donc comment est-ce que les hommes s'adaptent et bien ils s'adaptent dans leur façon de s'habiller dans leur façon de fabriquer des maisons dans leur exploitation aussi des ressources naturelles et puis l'aridité comment on fait on irrigue l'irrigation c'est quand on fait venir de l'eau et puis on se déplace aussi ça c'est les populations de nomades qui se déplacent en fonction des saisons et en fonction des possibilités de nourrir leurs compots voilà c'est pour le Sahara alors ensuite pour les déserts froids on pouvait prendre différents exemples par exemple la Sibérie il y en avait d'autres on verra sur la carte après quelles sont les principales causes contraintes qu'on trouve en Sibérie dans les déserts froids bah comme souvent l'indique le froid surtout principalement avec parfois des températures qui peuvent descendre à moins 30 moins 40 voire moins du vent aussi souvent qui empêchent différentes activités et donc qu'est-ce qu'on a comme mise en place d'adaptation par les hommes un peu la même chose que dans les déserts chauds on adapte son habit ses habits voilà des habits évidemment chauds on adapte également les maisons qui sont souvent faites en bois on adapte également les différentes infrastructures par exemple je vous donne un exemple comme ça dont on en avait parlé il me semble en place sur les canalisations d'eau par exemple qui sont dans des matériaux qui résiste aux très faibles températures on a aussi l'exploitation des ressources donc pour ça j'ai mis exactement la même réponse le pétrole le gaz qu'on trouve sous la glace et qu'on peut utiliser surtout quand il y a le réchauffement climatique qui fait que la glace fond et donc on peut récupérer des ressources sous la glace et puis on peut utiliser l'irrigation parce que souvent même si il fait froid et qu'il y a de la glace et que la glace est de l'eau gelée et ben on n'a pas forcément toujours de l'eau donc on dirait qu'on se déplace aussi à des populations nomades dans comme les inuits par exemple dans les déserts froids et comme pour les déserts chauds ces populations eh bien elles ont plutôt tendance à se sédentariser de plus en plus en ce qui concerne les forts et denses on avait l'exemple par exemple de l'Amazonie qui est la plus grande fort et dense du monde quel est le problème dans ces régions là eh bien la végétation qui est dense donc justement donc difficile d'habiter également une très forte humilité souvent dans ces forêts qui sont dans les zones tropicales ou équatoriales eh bien on va avoir une très très forte chaleur et une très très forte humilité donc difficile et donc comment les hommes s'adaptent-ils principalement l'adaptation à ces végétations très dense c'est la déforestation c'est à dire on coupe la forêt alors vous savez peut-être que chaque jour la forêt amazonienne on coupe plusieurs centaines plusieurs milliers d'hectares par jour de la forêt amazonienne qui est la plus grande forêt du monde alors si vous ne voyez pas ça fait un hectare en général on dit qu'un hectare ça correspond à un terrain de foot donc faut imaginer que chaque jour on coupe l'équivalent de 200 300 terrains de foot par jour en Amazonie alors ce n'était pas la question mais on peut réfléchir aux effets sur l'environnement c'était pas dans mon tableau mais ça peut être une réflexion que vous avez vous à la maison et l'effet de l'environnement sur l'environnement de cette déforestation sur en particulier certaines populations indiennes qui vivent qui vivent et qui vivaient dans ces forêts également la question peut se poser sur la faune et sur la flore sur les animaux ont détruit leur habitat et puis également sur la pollution il ya de moins en moins de forêt donc de moins en moins d'oxygène qui est rejeté par justement c'est les arbres et puis la pollution avec toutes les habitations toutes les routes toutes les usines qu'on peut créer à la place on s'apposent toutes ces questions là c'était pas notre sujet mais on peut y réfléchir quand même en tant que citoyen ensuite vous avez des îles ou alors là il y a tout un tas de îles possibles attention on parle bien d'îles peu peuplées il y a des îles qui sont très peuplées l'angleterre en bretagne c'est une île qui est peuplée donc ils ne rentraient pas ici dans notre sujet la polynésie il y en avait d'autres le problème des îles c'est qu'elles sont isolées souvent ainsi d'une île éloignées certaines sont proches mais ici on parlait des îles très éloignées dans les différents océans pacifique indien ou atlantique et puis souvent les îles peu peuplées sont des îles exigues c'est à dire l'exiguïté c'est quand il y a peu de place alors qu'est ce qu'on fait et bien pour éviter l'isolement et l'éloignement on peut construire différentes infrastructures comme les ports ou les aéroports qui permettent de se relier et puis pour l'exiguïté je n'ai pas noté ici mais parfois on construit ce qu'on appelle des îles artificielles c'est à dire que on va prendre une partie de terre sur la mer et on va combler l'eau pour pouvoir construire sur la sur la mer c'est une autre possibilité pour gagner de la crasse on trouve ça dans les îles mais pas que dans les îles si ça dans les territoires qui sont au bord de l'eau qui sont pas d'ici et puis enfin pour les montagnes il y a différents types de montagnes si on reviendra sur la carte juste après bon j'ai mis la cordillère des ondes comme exemple ici il pouvait y avoir d'autres exemples et principales difficultés ou contraintes en montagne qui fait que la montagne peut peupler on a l'attitude bien sûr puisque là on parle des montagnes à très forte attitude les pentes qui souvent sont raides et qui empêchent donc les activités humaines et puis plus on monte en altitude plus il fait froid donc ça vous le savez ça empêche certaines activités humaines de se développer qu'est ce qu'on fait pour adapter la vie dans ces montagnes et bien on peut aménager différentes routes on peut aménager différentes formes d'agriculture ce qu'on appelle l'agriculture terrasse que vous aviez dans le livre et qui permet donc de faire de l'agriculture même quand il y a des pentes et puis pour attirer des populations et des activités bien certaines montagnes développe les stations de ski ce qui permet donc d'attirer des activités des investisseurs des touristes etc etc et ce qui peut parfois 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 rentrer en conflit avec les autres activités là aussi c'était pas un autre sujet mais on peut y réfléchir parce que parfois quand on a différentes activités qui s'opposent dans le même espace mais si l'agriculture et les stations de ski ça peut entrer en conflit entre les agriculteurs par exemple et puis les promoteurs des stations de ski on le retrouvait en fait ici les différentes choses que je vous ai expliquées ici vous aviez les difficultés d'habiter dans la montagne ici les difficultés d'habiter dans les îles par exemple et puis on a trouvé ici différentes réponses sur les contraintes pour ceux qui n'avaient pas trouvé toutes les réponses et puis cette carte là que vous aviez dans le livre elle vous permettait de trouver certaines réponses de la carte que vous aviez à compléter alors pas toutes donc je pense que vous avez fait des recherches sur internet pour trouver d'autres réponses et donc ben voilà j'ai fait la carte et je vous la mets ici donc vous allez pouvoir prendre la correction s'il y a des choses que vous n'aviez pas trouvées ou que vous aviez oubliées elle était peut-être un peu complexe cette carte et beaucoup d'informations j'aurais aimé qu'on puisse la corriger en place bien sûr donc ici vous l'avez sous les yeux si vous avez l'occasion à la maison si vous avez une imprimante si vous avez de l'encre et du papier et si vous pouvez si vous avez fait des erreurs beaucoup d'erreurs vous pouvez vous la réimprimer et la reprendre ce n'est pas une obligation si vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est pas grave on la reprend ici ensemble donc la légende a complété on n'oublie pas on avait ici les déserts froids les déserts chauds les montagnes et les îles les airs froids que j'ai ici mis en bleu clair les déserts chauds en jaune les montagnes en marron et les îles qui sont entourées dans votre carte il n'y avait pas sur cette carte là on aurait pu les rajouter je ne l'ai pas fait les et les forêts les forêts denses comme par exemple la forêt amazonie alors en déserts fois on avait l'alaska le désert canadien le groenland la sibérie on avait ici le caucase on a le désert de gobi on a l'antarctique aussi que j'ai donc ici écrit à chaque fois on a ensuite en déserts chaud le désert de mojab ici en amérique du nord en amérique du sud on a le désert de l'atacama en afrique on avait le sahara le calari de l'arabie et puis le désert australien en montagne on avait ici alors les montagnes étaient indiquées par des lettres dans votre carte donc il y a les rocheuses en amérique du nord la cordillère des ans dans l'amérique du sud les alpes ici en europe bien sûr il y a le caucase ici en europe centrale et puis ici on avait l'himalaya avec également le tibet et puis vous avez ici le taklamakan alors ici c'était pas très clair peut-être dans notre carte puisque il était plusieurs cases à compléter au même endroit qui se chevauchent dont vous pouviez compléter tout ça dans ces cas là vous avez peut-être mis autre chose qui n'était pas forcément faux et enfin les îles donc je répète pas toutes les îles du monde mais les îles peu peuplées qui étaient ici en les numéros donc ici vous avez les caraïbes par exemple vous avez ici les antilles avec en particulier la l'acqua de loupé la martinique en trois vous avez les assorts l'architecte des assorts en quatre ici vous avez dans l'océan indien l'île maurice et en cinq la réunion les séchelles les maldives je crois que les maldives c'était ce qu'il y avait dans le livre 8 la papouasie nouvelle guinée avec ici ces petites îles de l'océan pacifique et puis je rappelle que la terre est rondée qu'elle tourne donc huit et neuf en fait c'est à peu près au même endroit dans l'océan pacifique vous aviez là la polynésie la polynésie en particulier française par exemple Tahiti qui fait partie des îles de la polynésie pour ceux qui ne visualisent pas bien de quoi on parle et je me trompe parce que le premier livre c'était pas les maldives mais c'était les marquises pardon donc c'était l'archipède justement de la polynésie française voilà pour la correction que vous pouviez que vous pouvez prendre je conseille de prendre le temps de le faire correctement vous avez le temps donc prenez calmement le temps de reprendre tout ça proprement pour que cette carte soit très bien faite et on n'oublie pas toujours quand on fait une carte et normalement vous connaissez ça par coeur on met un titre donc ici on a les principaux déserts du monde on a une légende qu'il fallait compléter on a une échelle elle est bien indiqué ici donc c'est une petite échelle puisqu'elle nous montre la terre entière et puis toujours on n'oublie pas d'indiquer le nord j'ai fait ici une flèche en indiquant le nord la direction de la carte conclusion de tout ça donc je vous propose de noter quelques petites phrases dans votre cahier après avoir collé ces fiches là donc on pourra noter comme conclusion sur nos espaces à forte contrainte que certains espaces dans le monde sont peu peuplés en raison de leurs contraintes et que ces contraintes sont la plupart du temps des contraintes naturelles soit la chaleur soit le froid soit l'attitude ou autre et que ces contraintes rendent la vie des hommes difficile mais elle ne l'empêche pas cette vie puisque les hommes adaptent leur mode de vie aux conditions qu'ils rencontrent et donc ça explique pourquoi on a toutes les parties du globe quelles que soient les conditions climatiques qui sont ou qui peuvent être habitées grâce à la façon dont les hommes s'adaptent à ces conditions parfois extrêmes donc ça c'était notre premier chapitre sur les espaces de faible densité les espaces peu peuplés donc ici les espaces à forte contrainte et la prochaine fois donc la prochaine vidéo le prochain cours que je vous donnerai sera la suite de ça donc toujours dans la géographie puisqu'on verra les espaces de faible densité mais cette fois ci pour d'autres raisons des raisons climatiques et de contraintes ce sera des espaces peu peuplés parce qu'ils sont ruraux et en particulier on travaillera sur différents types de paysages agricoles et on comparera des paysages agricoles ruraux de pays riches et des paysages ruraux et agricoles de pays pauvres et donc je vous transmets celui de cette vidéo et ce travail et bien en début de semaine prochaine je vous souhaite un bon courage et à bientôt